Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait mais écoutez, j'ai été très active sur Instagram mais pas sur YouTube parce que j'aime moins faire des vidéos mais je devais quand même vous en faire une parce que si vous vous apercevez là-bas derrière j'ai une selle, donc aujourd'hui je vais vous la montrer je l'ai acheté d'occasion chez Equijump pour 150€ donc ça va, pour une première selle je me suis dit voilà, pas besoin de mettre une prestige ou qu'il fasse comme ça et j'avais le choix entre avec une Zedane je crois donc c'est une marque espagnole trop bien et tout pour le même prix mais au final elle était bien plus abîmée et celle-là elle est en parfait état donc en plus elle est super confortable je suis bien mieux dans celle-là que dans l'autre donc oui, je la trouve parfaite je ne saurais pas vous dire la taille parce que, bah, voilà ni même la marque parce qu'il n'y en a pas donc et, bah, avec il y a mon ensemble de bordeaux parce que je l'ai mis sur un trépied je ne voulais pas qu'elle s'habille donc du coup j'ai mis un tapis, un amortisseur il y a mon filet aussi et mon collier de chasse donc ce sera aussi pour vous montrer que je l'ai choisi mais pas au hasard non plus donc, voilà je voulais ça avec la suite si vous voulez plus en savoir sur elle bah, donc, la voilà donc c'est une selle en cuir, hein elle n'est pas synthétique donc là, on voit bien donc je l'ai graissé hier, en fait donc le siège est noir et tout le reste, en fait, il est marron avec ici un espèce de dain donc franchement elle est en super état pour dire que que je l'ai acheté que oui, il y a quelques petites rayures mais par exemple, ici oui, je suis sur mon siège qui roule on peut voir qu'elle est un petit peu abîmée mais franchement un côté de l'autre franchement, c'est rien du tout ça l'autre, elle était vraiment 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 défoncée on a des petits anneaux à peu près partout ça peut servir, hein on sait pas ici, ça, par contre je trouve ça trop cool genre, il y en a deux d'anneaux donc je pourrais accrocher mon collier de chasse devant ou derrière au niveau des étrivières c'est un système en plus, il est super simple à ouvrir enfin, super simple genre, on se pète pas les doigts comme sur les les selles de club là, c'est mes étrivières que j'avais déjà bien avant avec les étriers compositifs que j'ai acheté à tac que j'ai acheté à Niffy de mon club ils sont un peu dégueulasses d'ailleurs au niveau des contre-sanglons alors attendez je vais remonter ça mais j'ai pas envie de l'abîmer donc je vais faire attention ça va pas être facile à filmer en fait je sais pas si je vais pas poser mon téléphone pour pouvoir vous montrer donc on les voit pas jusqu'en bas mais ils sont en état nickel un monsieur nous a dit qu'ils avaient même pas été changés donc c'est vraiment ceux d'origine de la selle donc ça prouve à quel point en fait elle est en super bon état parce que je sais pas si je peux zoomer non je peux pas franchement en plus ils sont hyper épais ils sont tout mous ça va me faciliter la vie mais à un point on peut pas savoir ici c'est tout mou ça cale hyper bien le genou après j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer sur sur Casimir il y a aucune raison en plus il est assez assez gros Casimir donc franchement il y a aucune raison que ça n'aille pas ça c'est un super béta aussi enfin il y a tout qui est un super béta j'ai pas la sangle ça c'est pas un problème en soi je pourrais me l'acheter n'importe quand ça c'est un plus gros achat déjà qu'une sangle j'en avais les autres tu tapais dans les 200 euros et tout mais c'était un de mes cadeaux pour le bac donc en soi je peux pas me permettre de demander trop cher à mes parents non plus surtout que il y a une grande nouvelle qui arrive bon la grande nouvelle elle attendra parce que je vais déjà en finir avec avec cette petite donc alors ce que j'ai remarqué c'est que mon filet ici présent est noir attendez je vais vous montrer ce sera plus facile comme ça il est noir vous l'avez déjà vu normalement enfin je le mets tout le temps à Casimir mais il n'y a que Casimir qui le met je le dérègle pas mon collier de chasse que je mets à un peu plus de gens qui d'ailleurs est de gens putain je suis con mais je suis con de chevaux pardon qui est déjà à peu près sale qu'il faudrait que je pense à laver attendez j'essaye de faire mes petits réglages on peut voir qu'il est vraiment crade donc il faut il est marron mais genre marron assez foncé et on peut remarquer que là on peut bien voir qu'il est marron mais qu'il se rapproche du marron ici et oui et mon filet qui est ici est noir comme le siège donc j'ai des cuirs dépareillés mais j'ai une selle qui les dépareillent pas trop en fait c'est à dire que la selle elle mais tout le monde d'accord on peut mettre les deux quoi d'autre bon après vous connaissez déjà mon tapis bordeaux que j'ai fait dans une autre vidéo je vous l'ai présenté l'amortisseur c'est un amortisseur fugenza normal quoi j'en ai pas pas besoin non plus voilà ici là je trouve ça plutôt dur mais en soi ça ça va encore ça va encore en dessous bah c'est une selle normale quoi c'est les gens regardent je fais des essais bref voilà donc bah écoutez faudra que que je mette mes fesses dessus et puis sur Casimir comme ça mais franchement je suis trop fan je la trouve tellement belle en plus que je suis in love en plus j'avais le choix d'acheter ça ou celle d'une amie genre une amie qui voulait me vendre une synthétique mais au final je me suis rendu compte que j'aimais pas le synthétique et mes parents excusez-moi mes parents préféraient que j'investisse dans une bonne selle en cuir machin et le vendeur nous a dit que celle-là était quand même de super qualité que ça fera très enfin forcément l'affaire il a pris plein de caractéristiques en compte genre mon niveau le fait si j'avais un cheval à moi ou pas plein de choses comme ça donc du coup voilà je suis trop fan de ma selle que j'avais de la mort que j'avais Sous-titrage ST' 501